Coucou tout le monde, on se retrouve encore aujourd'hui pour votre séance quotidienne de yoga, une séance toute courte. Aujourd'hui, une séance bien dynamique où vous allez avoir l'occasion d'explorer la salutation au soleil B. N'hésitez pas donc à dérouler le tapis, on se retrouve tout de suite ! A nouveau aujourd'hui, on va commencer debout parce que la salutation au soleil B débute debout et aussi pour pouvoir prendre le temps de se poser, on va mettre les pieds à la largeur des hanches, peut-être les mains en amasté sur le cœur ou peut-être les bras le long du corps. Choisissez votre version de Tadasana, la montagne, votre posture d'ancrage, de départ. Revenez toujours, toujours à la respiration. Aujourd'hui, ça va vraiment être une séance dynamique. On va beaucoup travailler les bras, faire pas mal de push-up. Et nous, on va s'accorder tout d'abord un retour à soi, un retour à la respiration. Si vous êtes familier ou familière à la respiration au Jai, qu'on a travaillé hier, je vous mettrai un lien ici. Vous pouvez revenir à cette belle respiration victorieuse. Ensuite, on va pouvoir ouvrir les yeux et lever les bras vers le ciel. On va commencer par étirer en douceur les flancs. On va tirer sur le poignet gauche, regardez. Sous le poignet droit, sous le bras gauche. Rien à voir. On va inspirer et lever les bras vers le ciel. En profiter pour décambrer le dos, attraper l'autre poignet. Et regardez, sous le bras droit. Ensuite, on va relâcher les bras et on va les faire danser d'un côté et de l'autre. On n'évite pas à faire des mouvements de bassin aussi. Ça vous permet d'échauffer un peu les bras en douceur. On n'a pas besoin de ressembler spécialement à ce que je fais. Soyez un peu dans la fluidité, dans le ressenti. Vous voyez comment votre colonne prend les choses, peut faire des tours d'épaule, de larges tours de bras. Venir tout d'abord ouvrir toute la zone du haut du corps. Tout en fluidité. Ensuite, on pourra relâcher, aller vers l'avant de notre tapis. Joindre les gros orteils à l'avant. Et à la prochaine, inspire, on va plier les genoux. Levez les bras, venir en chaise. Ici, on fait bien attention dans notre chaise à ne pas cambrer vers l'arrière. On rentre le bassin. On inspire, on regarde. En avant, vers le haut. À l'expire, on vient plonger en avant. Relâcher la tête. Ici, les genoux sont toujours bien pliés. Ensuite, on va tendre les jambes, éventuellement mettre les mains sur les tibias. À l'expire, on vient poser les mains au sol. Et venir en planche ou planche sur les genoux. Choisissez votre planche. Inspire sur place. Expire, on avance. Les épaules, on plie les coudes près du corps. Inspire, on éloigne les épaules des oreilles. On choisit son cobra. Expire, on vient. Enchie un tête en bas. Tout de suite à l'inspire, on vient. Levez la jambe droite vers le ciel. Et venir amener le pied droit entre les deux mains. On pose le talon arrière. Orteil dirigé vers l'avant à 45 degrés. On vérifie l'alignement cheville-genoux. Et on lève les bras. Guerrier. Si c'est trop difficile de poser le talon arrière, vous pouvez venir en fente haute. Choisissez votre option. Dans tous les cas, les hanches vont vraiment être fermées. On ne vient pas les ouvrir sur le côté. On les referme. Expire, on amène les mains autour du pied avant. On revient en planche. Inspire sur place. Expire, on avance. Les épaules, on plie les coudes. Inspire, on choisit son cobra. Ou chien tête en haut. Expire, on roule sur les orteils. Pour venir en chien tête en bas. On prend le temps de respirer dans notre chien tête en bas. On peut plier alternativement une jambe et puis l'autre. On veille que les mains soient à la largeur des épaules, les pieds à la largeur des hanches. C'est la base. Ensuite, on va lever la jambe gauche et venir amener le pied gauche entre les deux mains. À nouveau, on pose le talon arrière, mais pas à 90 degrés. On vient nous poser l'orteil à 45 degrés. On inspire, on lève les deux bras en guérillaise. On active le ventre. On a un point pour l'équilibre. Les hanches sont fermées. Expire, à nouveau. On vient en planche. On planche sur les genoux. On plie les coudes près du corps. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. C'était notre vignyasa. Ici, on revient au souffle. Si on chien tête en bas, ça ne vous convient pas, vous pouvez venir dans la posture de l'enfant pour plus de repos. Choisissez l'option qui vous permettra d'aller jusqu'au bout de la séance avec aisance. Ensuite, on vient plier les genoux et regarder vers l'avant. On vient marcher ou sauter vers l'avant de notre tapis. On inspire le dos droit, épaules loin des oreilles à nouveau. Expire, on vient relâcher. On garde les genoux pliés. À l'inspire, on vient en chaise. Et prochaine expire. On tend les jambes. On revient en Tadasana. Notre posture de départ. On va le refaire avec des petites variations. On va inspirer, lever les bras, venir en chaise. Attention à décambrer. Expire, on vient frôler le sol, tendre les jambes. Amener les bras vers l'arrière. Inspire, on revient dans notre chaise. Expire à nouveau. La tête vers le sol, les fesses vers le ciel et les bras vers le ciel. À nouveau, inspire dans notre chaise. Expire, on relâche cette fois-ci. Inspire le dos droit. Choisissez votre option. Expire, main sur le sol. Et les pieds à l'arrière pour la planche ou planche sur les genoux. À nouveau, choisissez votre option. Une inspire sur place pour avaler le nombril. Expire, on avance les épaules, on plie les coudes. Inspire, on ouvre le cœur, on choisit son cobra. Expire, on revient au chien tête en bas. On se replace dans son chien tête en bas. On vérifie les mains à la largeur des épaules, les pieds à la largeur des oranges. Et on essaye d'allonger la colonne à chaque expiration. Ensuite, on soulève la jambe droite vers le ciel. Et on vient amener le pied droit entre les deux mains. Avec délicatesse et douceur. On pose le talon arrière, orteil à 45 degrés. Et on lève les bras vers le ciel. On referme bien nos hanches, si ce n'était déjà le cas. On inspire, on regarde vers le haut. Expire, on va amener les bras vers l'arrière, le buste, entre nos deux cuisses. On ne s'affaisse pas sur notre jambe, on essaye d'être en suspension. Inspire au-dessus. Expire vers l'arrière. Inspire au-dessus. Expire à nouveau vers l'arrière. Et puis on vient poser les mains autour du pied. On soulève le talon arrière. Et on vient en planche ou planche sur les genoux. On avance les épaules, on plie les coudes, elle expire. Inspire, on choisit son cobra. Expire, on vient en chien, tête en bas. On revient à la respiration quelques instants. On ne reste pas longtemps ici. Et le prochain inspire, on va soulever le pied gauche et venir l'amener entre nos deux mains. On pose le talon arrière. On vérifie notre alignement à l'avant. Et on inspire, on lève les bras vers le ciel. À nouveau, on referme bien la hanche. On respire. Une belle inspire. On regarde vers le haut, bras tendus vers le ciel. Expire. On vient se pencher vers l'avant. Variation du guerrier humble. Inspire, bras vers le ciel. Expire. Inspire. Expire. Inspire une dernière fois. Expire. Posez les mains au sol. Venez en planche faire votre vinyasa ou directement en chien, tête en bas. Choisissez votre option. Et on se retrouve tous en chien, tête en bas. Ensuite, on va plier le genou, regarder vers l'avant, venir marcher ou sauter entre les mains. Expire. On inspire, on arrive le dos droit. Expire. On relâche. On garde les fesses vers le bas pour venir en chaise. Expire. Bras vers l'arrière. On tend les jambes. Expire. Inspire. Bras vers le ciel en chaise. Expire. Travaille les jambes. Inspire une dernière fois en chaise. Expire. On tend les jambes. On revient. en Tadasana. On va prendre le temps ici de revenir au souffle. Avant de se quitter, pour aujourd'hui, je vous remercie infiniment. d'avoir fait cette séance avec moi. On se retrouve demain pour une autre séance. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin, je vous laisserai quelques invitations à faire d'autres séances ici. Namasté. Ils vous ont voir. Je vous fans. Il faut subir. Beaucoup. Il faut quitter.